L'imparfait de l'indicatif ou imparfait est un temps du passé. Il sert à décrire des actions qui durent dans le temps. Pour s'aider à le conjuguer, on peut utiliser les mots « autrefois » ou « au temps des hommes préhistoriques » en début de phrase. Conjugué à l'imparfait de l'indicatif, le radical du verbe va prendre des terminaisons différentes. Pour « je » ou « j' » la terminaison sera « aïs » « je roulais », « je marchais ». Pour « tu » ce sera également « aïs ». « tu jouais », « tu glissais ». Pour « il », « elle » ou « on », on ajoutera la terminaison « aïté ». « il regardait », « elle confiait ». Pour nous, la terminaison sera « i-o-n-s », « nous consolions », « nous affichions ». Pour « vous », « i-e-z », « vous marchandiez », « vous creusiez ». Pour « il » et « elle » au pluriel, la terminaison sera « aïe-n-t ». « Il fermait », « elle gagnait ». Attention pour les verbes en « i-e-r » à ne pas oublier le « i » de la terminaison. Nous aurons donc deux « i » à « nous » et « vous ». Par exemple, « nous crions », « nous rions », « vous criez », « vous riez ». La conjugaison à l'oral est la même qu'au présent, mais à l'écrit, on voit bien deux « i ». Pour les verbes en « y-e-r », attention également à ne pas oublier le « i ». Nous aurons donc « y » suivi d'un « i » à « nous » et « vous ». Par exemple, « nous balayons », « vous balayez », « nous envoyons », « vous envoyez ». Nous entendons la même chose qu'au présent, mais nous avons bien « y-i » qui se suivent à l'écrit. Enfin, pour les verbes du deuxième groupe, nous retrouvons les « i-s » à toutes les personnes. Par exemple, « je grandissais », « tu grandissais », « elle grandissait », « nous grandissions », « vous grandissiez », « il grandissait ». Donc, attention à bien conjuguer le verbe dans sa tête ou à l'oral avant pour ne pas oublier de l'être.